bonjour à toutes et à tous c'est Combracourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans The Unforcing Incident alors qu'est-ce qu'il y a dans la poudre là De vieux appareils électroménagers de vieilles bandes dessinées et le vieux collant de madame Denman bon me voilà traumatisé en fait j'en ai besoin d'accord donc vous voyez je peux pas le prendre maintenant je le prendrai plus tard ah si 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 bon peut-être que ça me servira j'espère juste que personne n'avait le prend je savais je sais que j'en avais besoin plus tard donc c'est pour ça que j'ai voulu le prendre maintenant on va retrouver et voir le doc vous allez comprendre pourquoi ah mais non zut on est chez nous j'ai rien à faire ici moi comme dans tout bon point and click pas partout mais il suffit de faire un double clic en mettant la flèche sur la destination et on passe en plus la scène hopper je ne m'attendais pas qu'y a-t-il je j'ai vu une femme infectée quoi j'en est sûr oui c'était horrible du sang lui sorti par la bouche et le nez il y en avait partout et si j'avais attrapé l'affaire de yentonienne et s'il m'arrivait la même chose calme toi mon garçon même si tu étais contaminé cela ne servira à rien de pleurer comme une madeleine ici que je te regarde si que je regarde si tu as des symptômes et bien on peut dire que tu es un garçon très chanceux alors je suis pas tu vas bien tu ne présentes aucun symptôme ton butin de santé est irréprochable oh merci professeur dieu merci je suis pas sûr qu'elle y soit pour quelque chose la femme infectée a dit des choses assez étranges comment ça elle m'a confié une enveloppe pour un journaliste du nom d'ellie well j'ai l'impression que quelque chose cloche hopper j'ai étudié des milliers d'épidémies de la sorte parfois la panique et la peur sont plus mortels que la maladie ne tombe pas dans la paranoïa rappelle toi la seule façon de vaincre cette chose c'est d'avoir recours à de la science pure et dure une voisine a appelé la rhc ils pourront l'aider n'est ce pas ils vont l'amener au centre de traitement d'urgence de la rhc et la placer sous assistance respiratoire puis si son état se stabilise ils le transféreront dans un hôpital spécialisé alors nous avons fait ce qu'il fallait faire vous n'aviez pas vraiment le choix elle était en train d'agoniser nous devons quitter la ville cette maladie nous tuera tous calme toi mon garçon pourquoi ne viendrais tu pas avec moi à port nicolas pendant quelques temps je n'ai pas remis les pieds à port nicolas depuis que j'ai abandonné mes études dans la pnu alors c'est entendu on part dès que j'ai fini ma présentation un instant je viens de penser à quelque chose c'est une excellente nouvelle peur de quoi est ce que vous parlez quelle opportunité je vais avoir besoin de ton aide qu'est ce que vous comptez faire professeur un échantillon sanguin de cette femme infectée serait la première étape vers un vaccin j'ai besoin que tu te faufis l'endouce dans le centre de traitement et que tu m'en ramène un vous pouvez pas juste demander aux types de la rhc bah rancho est un vaccin rancho il ne partage pas leurs données avec de simples universitaires sérieusement mais des gens sont en train de mourir exactement avec mes recherches je dois être le seul à pouvoir régler toute cette histoire aide moi harper aide le monde oh on est mal barré pourquoi est ce que vous ne vous faufilez pas dans le centre de la rhc le centre est insécurisé c'est un lieu de secret auquel seul le personnel de la rhc a accès petit rappel je ne fais pas partie du personnel de la rhc aucun problème j'ai une vieille combinaison protectrice avec les mêmes équipements de base que celle de la rhc je n'arriverai pas à rentrer dedans mais toi en revanche ça me tirera à merveille zut alors je savais que c'était une erreur de vouloir garder la forme je vous ai dit il ya des doses d'humour vraiment excellente vous êtes sûr que c'est une bonne idée votre plan absolument c'est une occasion trop bonne pour la laisser passer vous voulez un échantillon sanguin n'est pas sans risque mais tu pourrais rentrer dans l'histoire s'il te plaît rend moi ce service et après on ira pour nicolas ensemble et vous faites quoi vous pendant que j'ai fait votre larmée c'est de la science mon garçon je dois finir ma présentation pour demain et préparer mon équipement bon elle est où cette combinaison protectrice ah oui la voilà du caoutchouc c'est du polyester comme tu peux le voir il suffit juste de quelques petites retouches pour qu'elles ressemblent exactement aux combinaisons de la rhc alors je customise cette combinaison met la sur un échantillon sanguin et après ça on quitte la ville oui on quittera la ville sans plus attendre bon c'est parti pour faire la chose la plus stupide de ma vie excellent bonne chance donc la tenue du personnel à rhc ressemble beaucoup à la vie combinaison protectrice du professeur sauf qu'il y a une grosse bande rouge dessus et l'insigne de la rhc sur la poitrine donc faut que je trouve un moyen de customiser la combinaison alors on va partir pour faire un peu d'exploration sur le reste de du quartier je me demande comment le professeur va bien pouvoir nous amener à port nicolas avec ce tas de rouille il y a quelque chose qui cloche je ferais bien d'en parler au professeur c'est fermé mais on peut voir qu'elle n'est pas en bon état le compresseur de jake ces trucs là coûtent une fortune jake ne le laisserait pas traîner à moins que à moins qu'il ne prévoit pas de revenir voilà donc évidemment il faut que je retourne voir le professeur salut professeur j'ai vu votre voiture au garage jake c'est une sacrée épave mais non jake ne fait que réparer les deux stops il a dit qu'il la déposerait aujourd'hui professeur je crois qu'il nous vous a menti on dirait que jake a quitté la ville et on dirait qu'il a récupéré les pièces détachées de votre gambard nom d'une pipe nous aurons besoin de cette voiture pour aller au centre de traitement et à port nicolas votre voiture n'est plus qu'un tas de ferraille on fait quoi maintenant je suis désolé de te demander ça Harper mais penses-tu que tu pourrais y jeter un oeil je sais bien je dois poursuivre vos recherches je le sais donnez moi les clés merci il faut remettre cette voiture en état de marche alors le seul défaut que j'ai trouvé c'est que vous voyez j'ai accumulé plusieurs parties de la quête mais j'ai aucune info c'est marqué nulle part je n'ai que voilà enveloppe ruban isolant donc faut tout mémoriser pour pas oublier quoi alors ok voyons voir au nom de le moteur a été retiré vous voyez c'est pas tout à fait bien traduit parce que le moteur il y est toujours bien alors au moins le niveau d'huile m'a l'air bon donc je referme zut la durée de radiateur a un énorme trou le radiateur on dirait un allage de cuivre et de laiton maudite soit cette voiture elle manque la batterie je pense que le moteur a besoin de liquide de refroidissement mais il manque deux bougies d'allumage cette voiture est vraiment dans un sale état voilà donc vous voyez j'ai récupéré des infos sur ce que je dois faire l'hôtel yalotown c'est par ici venez tester votre petit déjeuner à la crevette sérieusement ne mangez pas leur petit déjeuner à la crevette celui qui a fait cette statue doit être complètement fêlé effectivement elle me fout la trouille on dirait qu'ils retransmettent le match dans le bar de l'hôtel à mon avis ils n'arriveront pas à inciter beaucoup de yalotiens à bouger leurs fesses du canapé de yalotowniens oh désolé voilà on dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit faudrait le dire à cet endroit salut Morton salut Harpo tu viens bien mater la finale ? tout le monde est déjà en bas j'aimerais tellement regarder avec eux mais monsieur Seagal a dit que je devais rester à la réception en fait je suis à la recherche d'un de vos clients séjournant ici un certain Eliwell je ne connais pas son prénom Eliwell désolé Harpo il n'y a personne sous ce nom dans l'enregistre mais il faut que je le trouve je suis vraiment désolé mais il n'y a pas d'Eliwell ici on m'a dit que je pouvais trouver Eliwell à l'hôtel qui t'a dit ça ? j'ai rencontré une femme infectée dans la rue tout à l'heure quoi ? une femme infectée ? mon dieu Harper c'est vraiment dur hein qu'est ce que tu as fait ? on va rigoler à ton avis tu crois que je lui ai demandé son numéro ? tu as appelé la RHC hein ? en fait c'est madame Olson qui les a appelé cette femme elle avait tellement peur flippant tu n'as pas été contaminé hein ? non non je n'ai pas été malade depuis qu'on se connait ouf tu sais cette femme elle était probablement en train de délirer à cause de la fièvre peut-être mais ça avait l'air vraiment sérieux hein à ta place je n'y prête pas trop attention Harp je savais pas que tu étais un grand fan de football américain mais si si j'adore les sea dogs seagulls mort ouais c'est ça allez les seagulls ouh 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 bon vous avez compris allez je passe parce que c'est que du dialogue entre les deux rien d'important donc par contre on a un placard à baler on va récupérer la nourritière pour les poissons le détergent les tuyaux d'aquarium euh je crois que c'est tout on ferme le placard donc là on peut pas monter vous allez voir désolé Harper c'est seulement pour les clients donc on a un aquarium les lumières, un coffre de trésor une espèce de tête de mort démoniaque cet aquarium est mieux que les chambres donc on peut donner la nourriture aux poissons vous avez vu ils ont bougé les poissons donc ici c'est le bar on peut discuter avec lui mais comme je vais revenir il y a deux clients euh la télé bon bref on peut cliquer sur beaucoup de choses je vous laisserai faire pour avoir des infos supplémentaires moi je l'ai déjà fait donc pas de Eliwell ici tu n'as pas le droit d'être ici Harper mais je veux juste un tu connais les règles bro donc la seule chose que je peux faire moi à partir de ce moment là donc ici on a un générateur j'ai jamais pour le moment j'ai pas trouvé ce que je pouvais en faire peut-être couper le courant pour l'électricité mais peut-être plus tard j'ai aidé monsieur Seagal à l'installer quand j'étais au lycée on comprend bien que c'est un vrai bricoleur ah la casse je me demande si le roi Leroy est chez lui il faut le dire en anglais quand même Leroy et c'est pas Gibbs pour ceux qui connaissent Hey Leroy Hey Leroy Salut Harper How are you doing ? Comment bon les affaires ? Ah ça a bien changé depuis que tu travailles plus ici Harper ouais ça a bien changé Leroy tu es en train de regarder un match de football américain au lieu de travailler finalement les choses n'ont pas l'air d'avoir si changé que ça Ha 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 vous voyez sa caravane il est posé au sol il n'y a même pas de ça te dérange si j'en prends quelques bidules ? tu bosses sur un nouveau projet ? pas de problème prends ce dont tu as besoin mais laisse les pièces de voiture détachées tu veux bien je me fais pas mal de flouze avec ça en ce moment euh justement j'essaye de réparer cette voiture cassée pourrais-je prendre une de ces pièces de voiture détachées s'il te plait ? Harper tu sais bien que je suis toujours là pour dépanner un pote dans le besoin tu m'as déjà tiré d'affaire plus d'une fois merci Leroy mais il faut dire que ces pièces détachées m'apportent vraiment beaucoup hein j'aurai peut-être besoin de notre service en échange D'accord de quoi as-tu besoin ? tu pourrais me rapporter à quoi ? je crève de soif ici le bar de l'hôtel ne veut plus me servir depuis que j'ai euh tu sais euh avec ce qui s'est passé quoi ouais je me rappelle pas moi je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé après la foudre après la fondue allez mon pote si tu me ramènes un coup à boire tu pourras prendre toutes les pièces de voiture que tu veux d'accord d'accord marché conclu donc alors on va retourner au bar voyez au moins je vais plus vite je passe parce que sinon il y en a pour des secondes voilà salut 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 que puis-je te servir ? une boisson s'il vous plait serveur une bière s'il vous plait avec plaisir tu as ta carte d'identité ? ID ? pas de problème euh j'ai du la laisser dans mon autre pantalon je peux pas te servir si tu ne peux pas me prouver que tu as plus de 21 ans je peux chanter l'intégrale d'avançon de Samurai Squad de l'original pas le remake pas de carte d'identité pas l'alcool mec donc on peut lui poser la question hein je suis à la recherche d'Eliwell qui ça ? Eliwell ? journaliste du Times je ne connais pas d'Eliwell désolé mec bon je ferais mieux d'y aller donc et oui pour entrer à la maison je vais terminer là dessus aujourd'hui voilà donc on est rentré vous l'avez vu son pantalon ? combien d'entre vous l'avez vu ? ah je savais que j'avais laissé ma carte d'identité dedans voilà j'ai fait exprès de vous laisser tous ces sauts de puce pour vous montrer qu'en plus voilà on peut accélérer le jeu pour aller plus vite dans certaines phases de transition comme celle là où on fait que marcher salutations voilà il redit la même chose et en cliquant on avance aussi les dialogues à propos de cette boisson que puis-je te servir ? une bière s'il vous plaît avec plaisir tu as ta carte d'identité ? bien sûr la voilà cool voilà on a récupéré la bière il y a que là il y a que là vous voyez je suis obligé d'attendre que la caméra est poussée pour pouvoir attraper la porte bon salut Leroy alors en fait ce qu'il faut faire c'est ça on fait glisser la bière voilà voilà ta bière Leroy oh merci Harp n'hésite pas à me voir à tout moment à propos de ne pas les détacher voilà bon j'en arrête là pour aujourd'hui et dans la prochaine vidéo on va attaquer à collecter toutes les pièces qu'on a besoin pour réparer la voiture j'espère que ce jeu vous plaît moi je trouve qu'il est vraiment excellent il y a une atmosphère vraiment particulière les personnages ont tous un charisme assez prononcé particulier et puis il y a une petite dose de trucs bizarres par rapport à cette fière le RHC tout ça c'est une atmosphère assez pesante et c'est vraiment bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez vous le jeu beaucoup prenez soin de vous portez vous bien et à la prochaine salut bye bye c'est parti